A 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se remet doucement des nouvelles secousses. Alors il y a celle du terrorisme, bien sûr. Le Parisien attaque des jouets à Paris, imprévisible. Bon, celle qui agite une fois de plus le monde du football, l'équipe, les vérités de Platini. Et puis la secousse surtout qui a bousculé la bourse chinoise. La croix, le ralentissement chinois inquiète le monde. La Chine, danger économique numéro 1. Et l'opinion sous le krach, la croissance molle. Alors une de society, en revanche, on n'est pas sûr que ça secoue quoi que ce soit. Mais ça fait tout de même 10 pages d'entretien avec Alain Juppé. Lui président, point d'interrogation. Et puis Marianne veut réveiller les consciences. Commémorer c'est bien, agir c'est mieux. Les nouveaux résistants avec une enquête absolument indispensable. Comment l'islamisme ordinaire s'enracine. On commence donc par l'économie. Oui, parce qu'on finirait presque par l'oublier. Mais il y a des informations au moins aussi cruciales que les argustistes sans fin autour de la déchéance de nationalité. Aujourd'hui, la presse s'inquiète pour l'économie mondiale. Pour la Chine, bien sûr, puisque c'est là que les alertes ont eu lieu. Mais aussi pour nous. La Croix, toujours optimiste, tente de nous rassurer. L'Europe ferait mieux que résister. Le chômage dans la zone euro, nous dit Dominique Greiner, a atteint en novembre dernier son plus bas niveau depuis octobre 2011, soit 10,5%. C'est pratique de raisonner à échelle européenne, ça évite de regarder l'état de la France. Pourtant, à lire l'éditorial du Monde, on sent que 2016 ne sera pas réjouissante. Le journal développe les trois menaces qui pèsent sur ce début d'année. Fragilité de l'économie chinoise, bien sûr, qui conduit Pékin à relancer une guerre des monnaies. Course en avant de l'Arabie saoudite également, qui inonde la planète de pétrole à prix cassé pour appauvrir l'Iran et pour contrer la production de gaz de schiste américain. Le pétrole bon marché est un avantage. Le pétrole trop bon marché devient un danger. Enfin, la réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt. Ce qui, nous dit le monde, pourrait entraver les investissements, notamment dans les pays émergents. Alors, dans l'opinion, c'est le cas français qui retient l'attention. Rémi Godot accuse dans son éditorial, l'exécutif minimiserait l'état réel du pays. Il faut que notre économie soit en piteuse situation pour que, malgré le contexte favorable de 2015, la croissance peine à dépasser 1%. Le chômage poursuive son envolée, la désindustrialisation s'étende. Oui, mais en 2016, la situation mondiale se dégrade. Les excuses seront toutes trouvées. On l'écoutait il y a quelques minutes avec Jean-Pierre Elkabach, c'est François Mitterrand. Mais oui, et parmi les nombreuses évocations de l'ancien président, il en est une qui retient l'attention ce matin, parce qu'elle nous parle en fait de nous, d'aujourd'hui. C'est le texte de Jean-Pierre Chevènement dans la revue Le Débat. Des extraits d'ailleurs sont repris dans Le Figaro, en particulier le récit de ce fameux tournant de 1983, l'abandon par François Mitterrand, désespoir qu'il avait porté au pouvoir. « Fallait-il sortir du serpent monétaire européen ? Je vis vraiment, et peut-être pour la première fois de ma vie, écrit Jean-Pierre Chevènement, François Mitterrand, hésitait. » Cette question apparemment technique était en fait suprêmement politique. « À rester aligné sur le marque allemand, nous serons conduits à surenchérir sur la rigueur budgétaire du nouveau gouvernement conservateur allemand. » Cette histoire, ben oui, nous en vivons la queue de comète. Mais Jean-Pierre Chevènement évoque aussi la foi de François Mitterrand en Europe, une foi forgée dans les années de guerre. Il substitua, dit-il, une légende, l'Europe à une autre, l'union de la gauche. François Mitterrand, en fait, a été fidèle à sa promesse. Il ne nous a pas quittés. « La déchéance de nationalité, l'histoire sans fin. » Ah oui, ça, parce que l'union de la gauche, ça c'est une notion complexe aujourd'hui. La presse ne se sort pas de ce débat sur la déchéance de nationalité, mais on trouve aujourd'hui quand même des textes de fond, qui nourrissent enfin une véritable réflexion. Les tribunes publiées par Le Monde, par exemple, qui réfléchissent à ce que signifie l'appartenance à une nation comme adhésion à un projet collectif, et pas seulement problématique juridique. Et puis, on peut y ajouter le texte de Jacques Juillard, dans Marianne. « Autrefois, lance-t-il avec un brin d'ironie, les choses étaient plus simples. En temps de guerre, les traîtres, ceux qui retournaient leur fusil contre leur patrie, on les fusillait. Mais sommes-nous en temps de guerre ? Et oui, question métaphysique, dit-il. « Toujours est-il que c'est la faiblesse des régimes en place, explique-t-il. Non, l'autorité qui est à l'origine des dérives autoritaires. » Alors, loin de ces réflexions de fond, la presse semble effarée ce matin par le cas. Christiane Taubira, alors que Le Monde publie un texte commun de la ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur défendant la loi sur le terrorisme, eh bien, le Figaro s'amuse de sa nouvelle défection sur la fameuse question de déchéance de nationalité. Et pendant ce temps, Marianne publie une enquête sur le logement social dont elle aurait bénéficié. Mais même dans une société laïque, il y a des icônes auxquelles on ne touche pas. Je vous redonne l'information que je vous réveille à 8h30 du service politique d'Europe 1. Christiane Taubira restera au gouvernement. Pas question de la sortir de l'équipe, dit-on ce matin, du côté de l'Elysée. Et on va aux Etats-Unis à présent. Mais oui, Le Monde consacre un article à ces fermiers américains de l'Oregon qui se sont constitués en milices pour réclamer la restitution de terres qui appartiennent à l'État. Et en fait, c'est une occasion de plonger dans la tête de ces libertariens qui rêvent de vivre en marge des institutions. Alors ça tombe bien, l'excellent magazine Uzbek Erika signe une enquête sur ces tribus nouvelles. Libertariens, survivalistes, tous ces gens qui se construisent une existence en marge d'un système dont ils attendent l'effondrement. Une crise mondiale, et bien eux, ils ne la craignent pas puisqu'ils s'y préparent en organisant l'autarcie. Un mélange de vie communautaire et d'individualisme farouche. En même temps, quand on lit dans Le Parisien la liste de ces formidables inventions qui promettent de changer nos vies grâce aux nouvelles technologies, comme par exemple ces sublimes baskets connectées à un smartphone avec lassage et délassage automatique grâce à une application. On se demandait pourquoi on ne l'avait pas encore. Et bien, on a comme envie d'aller rejoindre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On termine avec Libé. Ah oui, la plus belle touche d'humour de la journée. C'est raconté dans un article de Libé. Henriette Recker est maire de Cologne. Elle réagissait aux agressions sexuelles perpétrées par des centaines de jeunes hommes à Vinay le 31 décembre. Elle a voulu rassurer les femmes et ça donne ça, une solution pour lutter. conserver un bras de distance avec tout inconnu et se déplacer en groupe afin de se protéger. C'est bien, non ? Bon, sinon, il y a des pays où on a trouvé une autre solution. Burka, Niqab. C'est dommage qu'elle n'y ait pas pensé, Madame le maire. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada à lundi.